Jusqu'à la fin de l'Église... Ésaïe 54, à partir du verset 15 jusqu'à la fin, oui, jusqu'au verset 17. Voici, moi ne manquera pas de comploter contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque complottera contre toi tombera dans l'amour de toi. Voici, c'est moi qui ai créé le forgeron soufflant de charbon au feu, et formant un instrument pour son travail. Et j'ai créé aussi le destructeur pour détruire. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, alléluia. Et toute l'âme qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Telle est l'héritage des serviteurs de Yahweh, et telle est la justice qui leur viendra le mois. Dis Yahweh, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Donc, un texte magnifique qui est rempli des promesses, chers frères et sœurs, alléluia. Les promesses de Dieu pour ces enfants que nous sommes. C'est comme un testament, alléluia. Ces passages, quand on les lit, vous savez, le verset 17, il nous est dit que qu'aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute l'âme qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est là l'héritage des serviteurs de l'éternel. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu. On est sauvés pour servir, donc c'est notre héritage. Et l'héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par sucession. D'accord? Donc, le Seigneur nous a... Nous sommes co-héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ en fait. Donc, nous partageons le même héritage avec le Seigneur. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de comploter quand nous lisons le verset, le verset 15. On ne peut pas empêcher les gens de former, de formuler des plans de destruction, des plans vraiment pour nous déstabiliser, pour nous sortir de la voie de Dieu. On ne peut pas empêcher cela. La Bible dit même que Satan, c'est quelqu'un qui rôde comme un lion chez Chan, qui dévorait, alléluia, qui dévorait. C'est ce que l'écouture nous dit. Et vous savez, les âmes, on ne peut pas empêcher, tu ne peux pas empêcher aux gens d'aller voir les marabouts avec ton nom pour qu'on te fasse du mal. Tu ne peux pas empêcher aux sorciers d'affûter les flèches, des flèches spirituelles, vraiment de les aiguiser et de les lancer, de les lancer contre ta vie. Mais ici, il y a une assurance. L'écouture nous dit que toutes ces âmes qui peuvent être faites dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique, que ces âmes-là ne vont pas réussir. D'accord? C'est une promesse de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous avons à faire, on ne doit pas se focaliser sur ce que les sorciers sont en train de faire contre ma vie. Il y a des gens qui font des réunions pour combattre les sorciers. Ça ne sert à rien. Le Seigneur dit que tout ce qu'ils vont comploter, il dit que s'ils complotent, déjà, ce n'est pas de lui. Et que tous ces complots-là, voilà le verset 6, « Il ne sera pas de par moi. Celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. » Donc si les gens s'assemblent, ils font des réunions, des conspirations, que détruisons, on doit détruire la vie d'un tel. On doit détruire son travail. On doit détruire sa vie de couple. Le Seigneur dit qu'ils tomberont, ils tomberont, ces gens-là, qui s'assemblent, il dit qu'ils tomberont à cause, contre, si ça semble contre toi, pour monter des projets de destruction, toi, contre toi, tous ces projets-là, contre toi, ceux qui se s'assemblent contre toi, tomberont à cause de toi, parce que toi, tu es en Dieu. D'accord ? Parce que tu es en Christ. Donc il faut être en Christ, en fait. Il ne s'agit pas d'être dans un mouvement ou une organisation quelconque. Non. Si on est là seulement, on suit un groupe et que nous ne sommes pas avec tellement en Christ, on n'a pas donné sa vie à Jésus, nous n'allons pas bénéficier de toutes ces promesses, en fait. Ces promesses-là, qui sont faites, ne seront pas notre héritage. D'accord ? Voilà. Donc, et, je vous disais, on n'a pas à se focaliser sur ce que les sorciers font où on va passer des nuits à combattre la sorcellerie. Au lieu de dormir, de prier, de rendre grâce à Dieu, soyons focalisés sur le Seigneur, sur la loi. On est nés, il y a un chant tout à l'heure et la sœur disait qu'elle a reçu une guérison, que nous sommes nés pour adorer Dieu, en fait. « Je vais t'adorer. » C'est la raison de notre vivre, c'est la raison de notre appel à lui, hein. Dieu nous appelle vraiment à l'adorer et en adorant le Seigneur, nous recevons les directives, d'accord, pour le servir, des orientations. Nous sommes communiqués. Donc, on est appelés, Dieu nous appelle à nous tenir devant sa présence. Donc, au lieu de se focaliser sur des sorciers, organiser des jeûnes pour combattre la sorcellerie, le Seigneur dit qu'il peut faire des âmes. à lui, hein. Il peut faire des âmes pour monter des projets. Ces projets ne peuvent pas. Ces âmes-là n'auront aucun effet dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que ta vie est cachée, en fait. Mais que tu nous dis dans le Colossien, chapitre de toi, verset de toi, que notre vie est cachée et en Christ. À lui, hein. Pourquoi c'est caché en Christ ? Parce que nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts avec Christ. Ça ne nous parle d'identification. On a embrassé la croix. À lui, hein. On a embrassé la croix. Et en embrassant la croix, ça veut dire que nous embrassons l'amour. Nous nous attitions l'amour du Seigneur pour ne plus vivre dans la chair. D'accord ? Pour ne plus rechercher nos intérêts. Quand on marche avec le Seigneur, on ne cherche pas ses intérêts. Donc, ben, sinon, c'est là, quelqu'un de un constant, un déci, en fait. D'accord ? Quand on cherche ses intérêts, peut-être que chez ses intérêts particuliers, cette personne n'est pas constante dans sa marche avec Dieu. D'accord ? La paix sera indécide. Donc, elle est capable d'être décidé véritablement dit je veux marcher dans la vérité, je veux marcher dans la synthété. D'accord ? Donc, c'est comme ça. Donc, il faut, il faut qu'on soit, qu'on embrasse véritablement la croix. Alléluia. Vous savez, c'est à la croix que tout est, tout est accompli. C'est à la croix que le péché, nos péchés sont vaincus, en fait. Il n'y a pas de puissance contre la croix. Alléluia. Il n'y a aucun péché ne peut résister. Alléluia. Et nous devons véritablement embrasser la croix de Christ pour que, pour que nous soyons libérés de nous-mêmes. Nous serons libérés de la vie de la chair. Alléluia. pour que Christ vive véritablement en nous. Donc, notre vie est cachée dans le Seigneur. Alors, une vie qui est cachée, je ne sais pas comment on va pouvoir atteindre cette vie. C'est un peu pour vous imager. C'est un peu comme si donnez-moi cette bouteille d'eau-là. Oui, passe-la moi, s'il te plaît. Regardez, on peut dire quand la vie de notre vie est cachée en fait, c'est comme si cette eau, on peut dire cette eau est cachée dans cette bouteille. D'accord? Bon, je ne sais pas vous pouvez lancer des choses. L'eau n'est pas atteinte, c'est la bouteille qui est touchée. Donc, ça veut dire que tous les flèches qu'on peut me lancer, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui, oui, c'est le Seigneur qui, ça ne nous touche pas en fait, parce que notre vie, nous sommes couverts dans le sang. Alléluia, nous sommes couverts, nous sommes protégés. Donc, il faut que nous restions dans cet état-là parce qu'après, il faut comprendre, le problème, c'est qu'on est sointés parce que nous avons notre libre habite. Donc, on a une volonté. Donc, on peut sortir de la volonté de Dieu. D'accord? Je crois, il y a un passage dans le livre du prophète non, dans le livre d'Ecclésias qui dit que celui qui renverse un mur, Alléluia, il y a un serpent, il y a un serpent qui mort. Si tu renverse le mur, d'accord? Si tu renverse, par exemple, le mur, le mur, ça protège, d'accord? Contre l'extérieur, d'accord? Mais si tu renverse ce mur-là, donc, en fait, tu te rends perméable, en fait, d'accord? Aux assauts du diable, c'est comme ça. il y a un serpent qui mort. Donc, le Seigneur a mis un mur autour de nous, le mur de sa volonté. Alléluia. Et si on demeure dans cette volonté-là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, nous dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. on ne va pas craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche. Les flèches, ce sont des armes qui sont aiguisées contre nous. La peste, les séravages, le coronavirus, je ne sais pas, il y a les filets de l'oiseleur, d'accord? Donc, des gens qui montent des plans, c'est des pièges, en fait. Des pièges, des faux pasteurs, des faux frais, des fausseurs, donc, des hommes, même dans le monde, des entrepreneurs, tout ça, donc, pour nous réduire à l'esclavage. Donc, ça ne peut pas, mais à condition que nous demeurions dans sa volonté, dans l'obéissance, dans la crainte, dans la sainteté, comme chers professeurs, dans le Seigneur, voir à Dieu qu'il y a un héritage. Donc, et il dit aussi que dans cet héritage-là, ce patrimoine est laissé. Il est dit et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement ou en justice, tu la condamneras. Vous savez, Dieu s'est certes des choses visibles pour nous enseigner sur ce que nous pouvons, ce que l'œil ne peut pas voir et et ce que nous voyons sur la terre, c'est la reproduction de ce qui est dans le monde spirituel. S'il y a des prisons sur la terre, sachez qu'il y a aussi des prisons spirituelles. D'accord? S'il y a le feu, le feu physique, il y a un feu qui est spirituel. Allouïa? D'abord, l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de feu. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc, et alors, maintenant, ça veut dire que s'il y a des tribunaux, des tribunaux physiques, visibles, il y a aussi des tribunaux. Dieu est présenté comme étant le juste juge. Il ne tient jamais le coupable pour innocent ni l'innocent pour coupable. Dieu ne va pas défendre ta cause si tu es dans le péché parce que tu es pauvre. Non, il n'est pas comme ça en fait. D'accord? C'est un juge, il est le juste juge. Alors, donc, sachez qu'il y a des tribunaux sataniques. D'accord? Il y a des tribunaux, du diable, des sorciers, ils ont des tribunaux où ils prononcent des verdicts sur des personnes. Ils lancent des condamnations. D'accord? Des maléditions sont prononcées. Et ce soir, Dieu nous donne non pas de nous focaliser sur des armes qui peuvent être projetées, lancées contre nous. Parce que le Seigneur, nous avons sa présence et cette présence-là, ça part ces choses. J'ai eu, avec ma petite expérience, avec le Seigneur, il y a une tante qui est venue vers moi un jour. Elle me dit, vous savez, parce que moi, quand je vais en Afrique, je me plais, je dors dans les assemblées en fait. Tellement, je suis content. Je n'ai pas envie de dormir. Je suis une assemblée de ma vie. Je préfère dormir parfois dans la salle là où ils font les réunions. ils avaient constaté ce nom, mais il faut que c'est passé quand la famille commence à dire même si tu es puissant, comment ça t'attarde? Eh bien, ça lui est et il y avait les remèdes dans ses mains. Et ces remèdes voulaient rentrer dans mon corps, mais il y a comme ça, les remèdes ont ricochet en fait. Et après, deux ans après, elle est morte en, elle est morte bizarrement, même on appelle ça comment? on reprenne ses selles pour, sur les murs, comme quelqu'un qui pouvait écrire sur les murs de la maison. Il y a plein de sorciers comme ça en fait, qui ont essayé, qui ont prononcé des maléditions contre ma vie en disant que oui, sa maison là, je vais voir comment il va la finir. Mais c'est eux qui ont fini en fait par mourir. Voyez un peu? Donc il ne faut même pas calculer les sorciers, tout ça. Ils sont sous nos pieds, Jésus a vaincu Satan et il nous entraîne en tant qu'église parce que nous sommes membres de son corps, nous sommes dans ce triomphe là. Donc il n'y a aucun sorcier, aucune puissance de tenue qui soit au-dessus d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui vient même de naître à la vie nouvelle là. Il a reçu l'esprit supérieur. L'esprit de Dieu était l'esprit supérieur. Alléluia? Donc oui, c'est l'esprit de puissance et de force. Donc voilà, c'est au-dessus, c'est au-dessus, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, le monde est juste sous la puissance de Satan, nous dit les cultures. Donc après, si celui qui est en toi est plus fort que Satan, les sorciers, les frères-maçons, les rosé-crussiens, les mystiques, ils utilisent la puissance, ils utilisent la puissance du diable. Mais la Bible dit que toi, tu es plus fort que le diable. Donc ça veut dire que ces gens-là, ce sont des moustiques. D'accord? Ce sont des moustiques. Il faut que tu sois conscient, enfant de Dieu, il faut que tu sois conscient de ton identité. D'accord? Et ça, c'est le rôle aussi des prédicateurs. Il ne faut pas qu'on en a envie. Et Paul dit qu'il n'a rien caché en ce qui concerne les choses de Dieu, tu vois, aux gens qu'il enseignait. Il ne faudrait pas qu'on essaie de vouloir rendre les âmes dépendants de nous en disant, non, oui, tu sais, tu vas dépendre de moi, la couverture spirituelle. C'est des faux enseignements à lui. On doit amener les enfants de Dieu à connaître qui ils sont. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont reçu l'esprit de Dieu, la puissance de marcher sur les sépans et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne doit nous nuire. Rien ne doit nous empêcher. À cause de quoi? À cause de cette puissance qui vit. Si cette puissance est en nous, même les épreuves de la vie ne doivent pas nous empêcher d'adorer. Adorer le Seigneur. Les tentations ne doivent pas nous empêcher d'être un frein de suivre Dieu parce que tu es tenté. Non, tu sais, non. Tu dois continuer à se passer. Tu as cette puissance là. Dynamus, c'est une énergie qui est là qui nous permet cette capacité à obéir, à rester dans la crainte et à l'obéissance dans la sainteté de Dieu. C'est Dieu qui l'a produit en chacun de nous. Donc, il y a des tribunaux sataniques où des maléditions sont prononcées sur les familles et ça agit. Tu vois, on peut prononcer pour quatre générations. On dit cette famille là, c'est la pauvreté et les parents vont, ils sont pauvres et ils vont, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. La pauvreté, c'est dans la famille comme ça. Ça peut être que ça peut être célibat, on dit. Ces gens-là ne se marieront jamais. Les femmes ne se marieront jamais. On va avoir des maris mais, même se marier mais après, ça se place en fait. Tu vois, parce qu'il y a des esprits qui sont affectés à ta vie, qui te contrôlent et qui vont créer des problèmes qui vont faire qu'il y ait des problèmes ou chasser l'homme ainsi de suite en fait. Même étant dans le foyer, ça va faire quelque chose pour que ça ne marche pas en fait. D'accord? Et c'est comme ça. Donc, il y a des liens comme ça, des maléditions comme ça qu'on a prononcé dans des familles et qui agit en fait. Ça ne vient pas de Dieu. Ça existe. Alléluia. Donc, et même dans nos propres vies, il y a des maléditions qui sont prononcées parce que ce que nous entendons, il faut faire attention les paroles que nous avons. Les enfants, tes bêtes, il ne faut pas dire ça aux enfants parce que ça peut conditionner ce que tu dis. Les paroles sont très puissantes. Alléluia. Donc, les paroles peuvent conditionner la vie d'une personne. Donc, si nous, on a sorti des paroles, ce sont des paroles de bénédiction, de restauration, de libération, de chèvre, de chèvre, de chèvre, des paroles de paix aux artisans de paix les uns aux autres. Et aux nations, on va prier le Seigneur. on va prier Dieu ce soir pour déjà nos vies. Et s'il y a des influences dans nos vies, des liens, des maléditions qui agissent, qui opèrent, qui continuent au paix, que le Seigneur puisse les... Il a dit que nous condamnons ces maléditions. Dans nos familles, nous brisons les pactes qui ont été contactés consciemment ou inconsciemment avec le monde, les ténèbres, dans chaque famille, il y a des sorciers. Pour qu'un sorcier de l'extérieur puisse toucher ta vie, il faut que le sorcier de ta famille donne autorisation. Donc c'est comme ça que ça se passe. On va briser les tombes, les cercueils spirituels. On va les casser chez François. Ceux qu'on a mis dans les cercueils pour que leur vie ils vivent, mais ils sont comme des morts vivants. Donc, on prie le Seigneur ce soir. Donc chacun, premièrement pour sa vie, pour briser toutes les paroles de condamnation, de malédition, les chefs et les soeurs qui ont été lancés contre sa propre vie, contre sa famille. Nous prenons autorité, vous savez ce qui se passe dans nos familles. Ça peut être les célibats ou même on appelle ça comment ça s'appelle là, on enfant ne t'est pas. Donc on ferme la matrice, ça peut être la stérilité. Donc, tu tombes en septième bois qui vient, un serpent qui vient, qui vient prendre l'enfant. Donc c'est des choses qui se passent dans le monde mystique. J'ai eu à fréquenter certains endroits où le Seigneur m'a ouvert les yeux et je vois comment déjà, ils étaient vomis ils étaient dans le ventre même du bois et à la puissance de Dieu comment le bois a rejeté cette personne. En fait, parfois c'est ton âme, c'est ton esprit en fait, qui est qu'à des décès et nous vivons sur la terre, nous vivons ce qu'on appelle ce qui est dans le spirituel en fait. Vous voyez, parce que si dans le spirituel tu es condamné, mais tu ne peux rien faire ici. Si on t'enchaîner dans le monde spirituel, tu peux te battre ici comme tu veux. Si on a lié le chômage, ils ont prononcé le chômage, tu peux aller dans une entreprise où on embauche. Même les gens qui n'ont pas de compétences, ils vont poser leur CV. Toi, tu as les compétences, on te prend, tu n'es pas pris. On va te dire on ne veut même pas toi, on ne te calcule même pas. C'est comme si tu sentais en fait. Tu vois, donc il y a des gens qui vivent ça. Donc vraiment, nous avons tout à gagner. Chez frères et soeurs à servir le Seigneur, à être dans sa présence pour vivre le plan de Dieu, pour vivre le règne de Dieu, pour vivre les projets que le Seigneur a pour nos vies. Ce sont des projets de meilleurs. Dommage, il y a des enfants de Dieu qui veulent s'inventer des vies, des vies en fait qui se rendent des vies qui ne sont pas la vie que le Seigneur voudrait qu'il mène parce qu'ils sont influencés par ce qu'ils voient. Chez frères et soeurs, bien que ce qu'on voit, ce n'est pas forcément la réalité. Ils se retrouvent eux-mêmes dans des formes de pièges, de chaînes. Chez frères et soeurs dans le Seigneur. Nous sommes sur la terre pour vivre le plan de Dieu, le règne de Dieu. Et Dieu a, les voies de Dieu sont droites. Il a tout crassé. Si nous suivons le Seigneur, nous héritons toutes ces promesses. nous avons les promesses sont meilleures. Imagine un peu que les sorciers font les choses. Toi, tu es tranquille, tu sais qu'il y a quelqu'un qui te défend. Tu as une sécurité comme un président de la rue. Tu as une sécurité, il y a des gens qui veillent sur ta vie. L'ange de l'éternel nous dit que tu autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. D'accord? Le Seigneur Tout-Puissant prie Dieu chaque à ta machin. Ô Seigneur, tu es comme toi, Seigneur. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepier. Tu as tout accompli, Jésus. Mon Dieu, mon Père Seigneur, donc ouvre les yeux. Le calvaire, Seigneur, tu as vécu le calvaire pour que nous vivions, que nous rentrions dans un repos, dans l'accomplissement. Mon Dieu, mon Père, ce soir, nous prions Jésus. Seigneur, mon Dieu,